On sait tous que le basket est un sport dans lequel les grands sont rois. La taille est un avantage à la fois offensivement et défensivement. Quand on parle de basket, tu penses souvent à Jordan, LeBron, Shaquille O'Neal, Richard Valen, etc. Que des joueurs qui avoisinent les 2 mètres ou les dépassent. Mais aujourd'hui, il y a un lutin haut comme 3 pommes qui se mêle à la course MVP. C'est Isaiah Thomas, il part du Junibert, il joue pour Boston, et c'est lui dont on va causer l'envie. L'histoire d'Isaiah Thomas avec le basket commence avant sa naissance. En 89, papa Thomas, grand supporter des Lakers, parie sur la conquête du titre de son équipe face aux Pistons en finale. S'il perd, il s'engage à prénommer son fils comme le meneur vedette de Détroit. La suite, on la connaît, Détroit obtient la bague, et papa Thomas en PLS appelle son fils Isaiah. Malgré sa petite taille qui est en soi un handicap au basket, Thomas travaille dur. Très dur, très dur, et finit par recevoir la bénédiction de Nate Robinson, un autre big man au poste 1. Et grâce à ce piston et à ses belles pères folicées, Thomas rejoint les Huskies de la capitale américaine, et effectue une solide campagne universitaire à Washington, où il montre tout son talent au drive, et déjà sa clutchitude innée en marquant un buzzer bitter contre l'université d'Arizona, qui avait fait grand bruit à l'époque. Quel homme ! Après un parcours universitaire, comme je te l'ai dit, ma foi, fort sympathique, il se présente logiquement à la draft de 2011. Rêveur au début de la soirée, Isaiah voit défiler les noms. Kawaii, Uncle Drew, Clay Thompson, etc. Le premier tour se finit et commence une interminable attente. Sa taille rebute beaucoup de franchises. Bientôt seul dans l'attente d'être nommé, c'est entre le soulagement et le dépit qu'Isaiah est drafté en dernière position du deuxième tour. 60ème pic, mon gars, 60 ! Ah là là, à lui la chaleur du public de Sacramento et ses énormes prétentions au titre. L'histoire aurait été vraiment plus belle s'il avait été drafté au Lakers. Mais bon, ils lui ont préféré le bon vieux Darius Morris. C'était mal parti pour le jeune Thomas. Beaucoup de joueurs, en fin de second tour, n'ont jamais leur chance en NBA, ou alors sont coupés. Lui effectue, malgré tout, une solide saison rookie avec près de 11 points et 3 passes pour un temps de jeu plus que correct. Super étonnant vu son pic. Les saisons suivantes, le steel pic fait encore plus grincer les dents, puisqu'il affiche, lors de sa 3ème saison, une moyenne de 20 points pour plus de 6 passes. Solide ! Pourtant, à l'été 2014, sa carrière prend un nouveau tournant. Malgré sa prolongation et ses bonnes perfs, il est trahi chez les Suns dans un échange triangulaire. Ah là là, tu passes des Kings of Suns. Encore un super prétendant au titre. Ils se retrouvent donc aux côtés de Goran Dragic et Eric Belso. Mais quelle bonne idée d'associer 3 jeunes posteux en talentueux ! Ça va sûrement prendre ! Vous y croyez-vous ? Eh ben non, la mayonnaise ne prend pas, mais ça vient à la moutarde. Franchement, il y a vraiment des trades incompréhensibles parfois en NBA. Du coup, à l'intersaison, Thomas au grand prize dégage vers Boston. Enfin, une franchise à la hauteur de son talent. Une franchise mythique. Pour cette fin de saison, il revient à ses standards statistiques, malgré son statut de 6ème homme. Car oui, à l'époque, Rondo est toujours la pierre en culière d'une équipe de basket. Et non pas juste un poison pour investir. Coucou les Mavs, les Kings et Chicago ! Lors de cette saison, pour la première fois de sa carrière, Issaia Thomas découvre le playoff. Sa nouvelle franchise vient de finir 7ème à l'Est. Malheureusement, ils sont soupés par les Cavs de Libreux au premier tour. Pas grave, t'inquiète, le lutin va s'en remettre. Et oui, car la saison suivante, il est propulsé titulaire après le départ du bon vieux rondeau chez les Mavs. Sous son impulsion, le bilan de Boston passe au vert. Et ils finissent 4ème de la conférence Est. A titre personnel, notre lutin préféré effectue sa meilleure saison en carrière. 22 points plus 6 passes. Pas mal, hein ? Et grâce à ça, il reçoit sa première sélection All-Star. Pas dégueu pour un 60ème pic ! Bon, maintenant on arrive à la saison actuelle. Et comme tu le sais, si tu suis l'NBA, notre petit lutin, il porte l'équipe de Boston sur ses épaules. Le 4ème carton, c'est chez lui. The King of the North. Non, The King of the Force. Bon, on va se poser plein de questions maintenant avec Léo. Par rapport à la saison de Boston, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Comment il peut progresser dans le jeu ? Est-ce qu'il peut être conduit à un MVP ? Du coup, c'est ça dont on va causer maintenant... Hey ! Du coup, on est arrivé à la saison actuelle. Qu'est-ce que fait Issaia Thomas cette saison ? Qui fait du sale ! Il porte son équipe à quelle place ? Deuxième ! Deuxième ! Avec une moyenne de 29,8 points sur la saison. C'est presque 30. Presque 30. Et 30, c'est beaucoup. Il est juste en dessous de Westbrook qui, lui, tourne à quasiment 32 points par match ? Un peu plus de 30, des poussières. Du coup, on peut rêver, entre guillemets, de titre pour Boston ? J'aimerais beaucoup. On aimerait beaucoup. Surtout que les mecs ont réussi à se faire plus à la deuxième place à l'Est, sans après Bradley. Ça, c'est vrai. Blessé. Quand il va revenir... Pas la meilleure arme offensive, c'est sûr, mais... Mais il avait, entre guillemets, de l'importance dans le jeu au début de saison. Oui, mais surtout sur la défense, oh là là... Oh, s'il revient à plein régime avant les play-offs, franchement, en play-off, moi, je joue pas à Boston. Attends, défenseur, t'as déjà Issaia Thomas qui, malgré sa taille... Défend bien. Plus que bien. Plus que bien. Il défend comme un chien de garde. C'est vrai. Bah, il se bat avec ses armes. Si en plus, t'as Avery Bradley qui a bâti sa carrière NBA plus tôt là-dessus. Si en plus, t'as Alor Ford qui arrive malgré... On dit ouais, Alor Ford, il est pas très athlétique, c'est pas un peu pivot. Il arrive quand même à bolosser d'aider Marcus Cousine, ses compagnies. Ça, c'est vrai. En plus, Marcus Marthe, en défense... Il fait son taf. Moi, j'ai pas envie de... De faire défendre par Marcus Marthe. Marcus Marthe, gros, non, je l'évite, ce type. Moi aussi. Tu les vois arriver où en fin de saison ? En vrai, moi, je l'ai... Honnêtement, je pense qu'ils sont prétendants aux titres, au même titre que Cleveland. Je vais répéter deux fois le titre. Mais c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il y a moyen, après, ce serait un rêve. I have a dream. Je pense que Boston, dans la dynamique actuelle, peut peut-être voler la place de premier à l'ouest de Cleveland. Parce que Cleveland, ils n'arrivent pas à reposer Lebron. Là, on vient de voir que Kevin Love est blessé. On voit qu'en plus, ils n'ont pas notre bon vieux Gérard. Il va revenir bientôt. Oui, mais est-ce qu'il arrive à 100% ? Parce que quand tu fais quand même une blessure comme ça... C'est pas Gérard qui va porter la team. Oui, c'est sûr. Mais c'est quand même une grande force offensive. Et même défensive de l'équipe. Ouais. Chez Cleveland, t'as Lebron et puis t'as deux lieutenants. Ouais, c'est deux lieutenants Love et Irving. Mais là, en ce moment, vu que Love ne sera pas là, c'est à lui de prendre les cartes en main, les clés du jeu. Ouais, mais on va pas mettre... Je pense pas que Lebron-Jell soit au repos. Vu le physique du bonhomme, d'ailleurs, je sais même pas s'il en a besoin. Après, on disait ça aussi de Kobe avant qu'il se blesse. Kobe, il a pas le même âge quand même. Oui, il a pas le même âge. Mais bon, quand même, tu vois, tu vois, je veux dire, genre à 32 ans, moi j'aimerais bien qu'on repose un peu, Lebron, si on veut pas qu'il arrête beaucoup trop tôt pour moi. Vrai. Ouais. Mais, c'est Lebron. Oui, c'est vrai. Il s'agit de Lebron James. Le cyborg. Imaginons que Boston gagne la Conférence Est et va en finir à l'NBA. Est-ce qu'ils ont une chance contre Golden State ? Non, mais vraiment. Déjà, tu m'as dit ça, je me suis imaginé le truc. Je me suis imaginé avec un maillot de Boston en train de courir dans les rues. Est-ce que tu penses qu'ils ont une chance, logiquement, si on part sur la logique actuelle, les dynamiques des équipes, le niveau, qu'il y aura Golden State au final à l'Ouest ? Logiquement. Si tout se passe bien. Non, mais si tout se passe bien, les favoris, c'est eux. Si tout se profile bien, et si Golden State a le niveau de Golden State, ils se font massacrer. Ils se font massacrer. Ils se font massacrer. Et du coup, est-ce que ICL Thomas peut briguer au titre de MVP ? Ça, c'est vraiment la dernière question que je me pose. Pour moi, c'est possible. Mais ce problème, c'est qu'en fait, cette année, il y a des phénomènes statistiques comme Harden ou Westbrook. Mais est-ce que si Thomas arrive à porter son équipe en première de la Conférence Est, est-ce qu'il peut briguer au titre de MVP ? Il est déjà dans le top 5 pour moi. Oui, dans le top 5. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais pour moi, je... Je ne sais pas si je le mets... En vrai, je le mets top 3, je pense. Derrière Harden ou derrière Westbrook ? Derrière les deux. Je mettrais Westbrook ou Harden. Je n'arrive jamais vraiment à me décider. Une semaine sur deux, je trouve que l'un est meilleur. Et Thomas derrière. Mais j'aimerais tellement mettre Thomas favori. Mais est-ce que, imaginons que je suis comme je l'ai dit, si... Mais ouais, si... Fini premier, Boussel finit premier. Si Boston finit premier, il a honnêtement des grandes chances. Ça fait très très mal de le dire par rapport à Westbrook qui tourne en triple doux. Mais plus je regarde Westbrook, plus en ce moment en tout cas, je le trouve pas très propre. Il me frustre. Je suis frustré à regarder Westbrook. C'est-à-dire que Thomas, lui, t'as vraiment l'impression que plus la pression monte, plus il est là. Ah, Thomas, c'est tout est smooth. Tout est smooth. Smooth. Comment il pourrait encore améliorer son jeu ? Comment il peut améliorer son jeu ? Après, il est limité par capacité physique. Si tu veux que le mec chope des rebonds offensifs comme Westbrook le fait, ça va vraiment être compliqué. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il pourrait peut-être évoluer son jeu plus en playmaker ? Être plus passeur que le joueur du même si aujourd'hui, il tourne au canal à 6 passes. 6,8 passes, quasiment 7. C'est énorme. Mais est-ce qu'il pourrait passer à être plus playmaker dans les premiers quart temps et à la fin du match, comme c'est son instant, c'est le moment clutch, prendre le joueur à son compte ? Honnêtement, je pense pas. En tout cas, pas tant qu'il n'y a pas... Un gros joueur avec lui. Pas forcément un gros joueur, mais du moins un sniper. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y en a pas vraiment de bons joueurs à 3 points. Parce que Jake Roder, même si c'est vrai que Jake Roder à 3 points est quand même très très chaud. Oui, ça c'est sûr. Alors que tu vois le gros bonhomme un peu maladroit, je ne sais pas trop ce qu'il fout. Moi, j'aime quand même bien Jake Roder. Moi, j'aime aussi. Mais à 3 points, il est quand même bon, mais ce n'est pas le mec qui va en prendre 10 par match. Imaginons, comme on en a parlé, d'un A-Ward qui arrive à Boston. Eh bien, si A-Ward arrive à Boston, moi je vois bien Thomas te taper des double-double à répétition. Répétition, oui, tout à fait. Et en plus, est-ce que si l'année prochaine, A-Ward arrive, imaginons, à Boston, est-ce que Boston serait 100% quand il est au titre ? Là, par contre. Oui. On est d'accord ? Et A-Ward, supérieur, all day, à Crowder ? Mais oui, bien sûr. All day. On va passer au pari, à nos pronostics. Tu les vois finir combien de thèmes de la conférence thèse Boston ? Et tu les vois finir où ? C'est vraiment hyper fanboy. Les fanboy, ils donnent Marlad, mais je ne vois pas les coups. Je les vois premiers à genre 2-3 wins de Cleveland. Et en play-off ? Final de conf. Final de conf, perdu contre Cleveland ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne veux pas le dire. Je ne sais pas. Et Thomas, MVP ? Non. Ah, s'il finit premier. On reste sur le principe. Salaud, salaud. Non. En tout cas, en tout cas, dans les commentaires, vous nous dites ce que vous pensez. Est-ce que Issaïa Thomas va finir MVP ? Est-ce que Boston peut finir premier à la conférence thèse ? Est-ce que Boston peut aller en finale de conférence, en finale des playoffs ? Boston peuvent finir premier. Oui. Est-ce qu'ils vont le faire ? En tout cas, lâchez le hashtag MVPThomas dans les commentaires. MVP d'un beau. Et si vous avez fait le style de vidéo avec tout ce qui est images post-prod et montage de génie. Montage de génie, oui. Intro, etc. Bah, dites-nous aux commentaires, lâchez un like, partagez la vidéo. Et sur ce, à la vidéo, t'as le mot de la fin. Lâche un pouce. Lâche un pouce, c'est ça. Merci. Peace. Me being the chosen one was like a blessing interception. City known for homicide, majority depression. Grinding in the gym so I could live through the recession. Real goons show me love because they can feel how I'm connected. Background of a street dude, mind of a scholar. Just a pop-up collar, man, we climbing for the dollar. I mean it when I say it, bro. We started from the bottom.